bonjour nous sommes le 3 janvier 2022 alors après avoir vu donc une vidéo qui concernait donc les milieux certains milieux continue l'explication de certains milieux cote continue que la mécanique la mécanique bien sûr s'approprie je pense par exemple aux solides indéformables qui sont des les particules sont invariablement liées les unes aux autres c'est à dire qu'il n'y a pas les distances restent égales entre deux points alors c'est un milieu continu il ya des points partout et que si vous prenez deux points la distance reste constante quel que soit le point que vous prenez que vous pouvez trouver parce qu'il n'y a pas de vide puisque le milieu est continu et donc si on prend un solide indéformable les particules justement ne subissent pas de variation il n'y a pas de déformation il n'y a pas de déformation et donc les mouvements on va dire ils sont pas indépendants les uns des autres et ce solide est appelé un solide rigide et indéformable je vous dis entre deux points la distance est toujours constante deux points pris au hasard au niveau du solide et ça c'est hypothétique bien sûr ça n'existe pas parce que tout celui tout solide subit des déformations et donc si je prends deux points c'est une contraction une compression si vous avez une traction les points vont s'étirer si vous avez une compression les points vont se rapprocher et donc c'est normal parce qu'en fait on est dans un monde réaliste et non pas hypothétique mais la solide l'étude des solides indéformable se fait en mécanique rationnelle on fait des hypothèses pour pouvoir faire des calculs bien définis en mécanique rationnelle alors il ya ça c'est le monde de la mécanique rationnelle alors un autre monde la mécanique qui est la résistance des matériaux lui va s'occuper des solides déformables parce que c'est le point de vue réaliste c'est le point de vue non plus idéaliste mais réaliste du solide le solide rigide n'existe pas donc il existe une certaine toujours une certaine déformabilité qui tend à écarter les particules les unes des autres c'est normal parce que tout corps est déformable tout corps solide et déformable bien sûr jusqu'à une certaine limite parce que si on a un certain seuil vous avez le voilà le domaine élastique le domaine plastique ou mou et puis après on a une rupture donc jusqu'à un certain seuil de la déformation va se passer à la rupture pour les solides et le monde qui est le domaine qui étudie les solides déformable c'est encore une fois un monde de la mécanique qu'elle arrive ce qu'on appelle la résistance des matériaux pour ce qui concerne donc ça c'est pour les solides pour les liquides et les gaz ils sont pris tous les deux en tant qu'état que j'ai justement je vais de caractériser si le fluide mais on distingue bien sûr les gaz et les liquides dans les fluides le fluide c'est les liquides et les gaz bon donc quand on dit l'état fluide on oppose l'état fluide à l'état solide au travers de sa déformation tout est une question de déformabilité la déformabilité des fluides est totale contrairement je veux dire aux solides elle est totale et comme je vous avais toujours dit rien ou presque rien ne s'oppose aux variations de forme de la matière alors il existe plusieurs variations de forme si la variation de forme s'effectue tout ça j'ai vu dans une vidéo bien sûr bon je fais que un petit comment on appelle ça un petit résumé si la variation de forme s'effectue à volume constant le fluide est dit liquide et incompressible et ce type de fluide est surtout étudié en en mécanique des fluides donc ça coûte de la mécanique toujours c'est de la mécanique ici donc donc la mécanique s'occupe des a priori des milieux continue voyez bien la solide indéformable mécanique rationnelle solide déformable résistance des matériaux les fluides si la variation de volume s'effectue à volume constant le fluide est dit liquide et incompressible incompressible ce type de fluide est surtout étudié en mécanique des fluides et si la variation de forme s'accompagne d'une variation de volume le fluide est dit compressible la transformation peut engendrer engendre je dirais même engendre souvent des phénomènes dit calorifique et bien sûr c'est étudié encore une fois dans une branche de mécanique mais c'est ce qu'on appelle la thermodynamique thermodynamique tout ça c'est des sous-branchements de la mécanique mais bon on étudie la chaleur là dessus la thermodynamique c'est beaucoup il ya beaucoup de mécanique dessus parce qu'on parle de pression volume température force donc qui dit force germant dans la là on a des forces on a des travaux et donc là on a des forces et des travaux on a de la mécanique et donc là où des travaux des forces et travaux une pression est une force par unité de surface donc quand on a des forces des pressions des travaux bien sûr des variations de volume etc etc à ce moment là c'est lui avec des variations de température ça c'est le monde la thermodynamique et donc là la mécanique s'occupe des milieux continu c'est à dire là qu'est ce que c'est qu'un milieu continu là il n'y a pas de vide entre les particules du milieu considéré et ne peut pas se créer de vide pas avoir de vide donc entre deux points on s'est toujours trouvé deux entre deux points c'est toujours trouvé un point c'est comme un petit peu les nombres réels entre deux nombres c'est toujours trouvé un ordre alors ça c'est une chose donc on a les solides indéformables solides déformables les fluides alors les fluides je vous ai dit si la variation de forme s'effectue à volume constant eh bien on a un liquide qui est incompressible si la variation de forme donc la déformation en variation de forme c'est la déformation de forme s'accompagne à une vague avec une variation de volume là le fluide il est décompressible et la transformation engendre souvent des phénomènes calorifiques voilà donc ça c'est pour distinguer les on va dire les milieux le domaine d'étude les liquides ce sera la mécanique des fluides et les gaz on va plutôt les étudier en thermodynamique mais on peut quand même malgré tout étudier un petit peu les gaz en mécanique des fluides bon c'est pas on va dire c'est pas absolu on n'étudie pas forcément absolument les liquides on peut bon voilà étudier un petit peu aussi les gaz en en mécanique des fluides bon c'est pas parce que c'est mécanique des fluides qu'on étudie que les liquides tout comme en thermodynamique c'est pas parce qu'on dit que c'est l'étude des gaz que fatalement on étudie que les gaz non on peut étudier aussi des liquides donc c'est pour ça que je vous dis que parfois la frontière elle est aussi n'est pas aussi elle est floue entre la mécanique des fuites et la thermodynamique bon ça c'est une chose alors qu'est ce que c'est qu'un fluide je vous avais fait une vidéo qui caractérisait enfin qui définissait un fluide alors pas confondre les caractéristiques d'un fluide puisque ici la vidéo ici va concerner caractéristiques d'un fluide alors pour le milieu continu j'ai fait une vidéo vous pouvez aller la voir j'ai fait une seconde vidéo pour la définition d'un fluide je vous rappelle la définition d'un fluide et bien c'est les troisièmes la définition d'un fluide c'est les définition d'un fluide repose sur trois actions il faut trois actions il faut un m qui est le milieu un m qui est le mouvement et un m qui est la masse c'est à dire au niveau du du milieu on a un milieu continu c'est à dire qu'il peut pas avoir de vide entre les particules du milieu considéré on peut toujours trouver un point dans le milieu et il ne peut pas se créer de vide par après donc ça doit rester toujours un milieu continu on doit toujours trouver en un endroit un point ça c'est une chose donc c'est un milieu continu et de toute façon la mécanique qui s'occupe des milieux continu ici comme on a on a en mécanique des fluides mais on est toujours en mécanique donc c'est un milieu continu donc je rappelle que les fluides sont un milieu continu comme le sont les solides déformables et indéformables alors le deuxième m c'est le mouvement alors c'est la continuité du mouvement c'est à dire que le moment d'une particule est continue pour passer d'une position à une autre elle doit occuper toutes les positions intermédiaires pourquoi parce que justement on a à faire un milieu continu donc s'il ya un mouvement eh bien ce mouvement va se faire de proche en proche de point à point alors de ce fait et à cause du premier axiome que le milieu est continu toutes les particules qui se trouvent sur une ligne l1 au temps t1 se trouve sur une ligne l2 au temps t2 ce qui est tout à fait normal et si la ligne est fermée si la ligne l1 est fermée bien sûr la première ligne est fermée mais la seconde le sera aussi et c'est valable aussi pour une surface toutes les particules qui se trouve sur une surface s1 au temps t1 se trouveront sur une surface s2 au temps t2 et si la surface s1 est fermée mais la surface s2 le sera aussi et en finalement on peut dire la même chose pour la continuité du mouvement au travers d'un volume toutes les particules qui se trouve dans un volume v1 au temps t1 se trouveront dans un volume v2 au temps t2 et ça c'est la continuité du mouvement du mouvement c'est dû à la continuité du moment et ça ça concourt à faire la définition d'un filtre qu'est ce que c'est que la définition d'un filtre mais d'abord c'est un milieu continu il ya une continuité du mouvement et une conservation de masse le troisième m c'est la masse c'est une conservation de masse dans un volume donné v la matière est répartie de façon on va dire continue mais pas nécessairement uniforme manière uniforme voilà et si ce volume contient n particules ce nombre de particules reste invariable mais quelles que soient les transformations subies par le au cours du temps donc la masse si vous voulez elle est conservée la masse est conservée donc quelque soit la transformation que qui va être subie par le système la quantité de particules reste invariable elle ne bougera pas donc on a un milieu continu on peut trouver en tout point un point on a une continuité du mouvement donc un milieu continu il n'a pas de vide c'est ça que ça veut dire continuité du moment ben on a un mouvement d'une particule qui est continue donc pour passer d'une position à l'autre elle doit occuper toutes les positions intermédiaires et la conservation de la de la masse ben pour toute transformation quelle que soit la transformation ben le nombre de particules reste invariable et ça les trois actions que je viens de vous citer milieu milieu continue continuité de mouvement et conservation la masse mais ces transactions définissent un fit symbolique s'adapte bien sûr plus ou moins aux réalités aux réalités physiques s'adapte plus ou moins parce qu'après il faut faire des hypothèses on va s'adapter des hypothèses pour voilà pour faire des hypothèses vous allez voir qu'il ya beaucoup d'hypothèses qui sont faites et non énormément énormément on va travailler des fuites non pas dans un premier temps travailler avec des fuites hypothétiques parfaits puis après des fuites réels voilà dans les fuites idéales on n'a pas ce qui se passe avec les fuites réels pour les fuites idéales parce que c'est un modèle idéaliste en plus de ça il faudra peut-être faire tomber beaucoup de choses dans des équations si on a des éléments du troisième ordre on les fait tomber c'est à dire on va négliger on va faire des on va négliger beaucoup de choses voilà il ya beaucoup de choses qui vont faire appel bien sûr au différentiel au calcul différentiel calcul intégral voilà et où on va au vecteur au vecteur et bien sûr à l'analyse vectorielle ouais ça tout ça ce sont les outils de la mécanique des fuites va s'approprier le calcul différentiel le calcul intégral l'analyse vectorielle et beaucoup de choses beaucoup de choses bon maintenant qu'est ce que c'est que la caractéristique d'un fuite bon ça je vous ai donné donc la définition d'un fuite ça a été vu dans une vidéo et ici je vais voir les caractéristiques d'un fuite alors on entend généralement par fuite bon les liquides et les gaz comme je vous ai dit bon on peut les distinguer les on les distingue d'ailleurs liquide et gaz sont distincts bon il possède contrairement aux solides la propriété de s'écouler et comme je vous ai toujours dit cette classification de découlement n'est pas toujours très clair c'est pas toujours très clair cette notion là découlement pourquoi parce que si vous prenez certains corps tels que le verre comme je vous ai toujours dit et le goudron ben ils coulent si lentement qu'on peut les considérer comme comme des solides on peut les considérer comme solides parce qu'ils coulent très 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 lentement que on pourrait se dire qu'ils coulent pas voilà et qu'est ce qui coule pas ben c'est les solides donc on pourrait assimiler le verre et le goudron à des solides mais non en fait le goudron et le verre sont des liquides alors on sait que les forces intermoleculaires sont telles que le mouvement des molécules est empêché c'est pour ça qu'ils coulent lentement donc si on dit modifie la forme de tel fluide sans modifier leur volume on doit exercer un travail donc vous voyez qu'un travail c'est une force c'est une force qui va s'appliquer bien sûr c'est une force fois une distance mais pour appliquer une force il y aura un certain travail qui va être fait donc pour provoquer si vous voulez une déformation mais il faudra un travail alors qu'est ce que qu'est ce que c'est qu'un fluide idéal ce sont là on a les forces intermoleculaires de frottement sont nuls on va dire nul ou négligeable là on fait une hypothèse donc on a ça à voir avec les forces intermoleculaires de frottement qui sont nuls donc ça veut dire que la viscosité il n'y a pas de viscosité dans un premier temps on n'étudie pas la viscosité dans les fluides idéal 1 la viscosité sans les fluides réels et donc il se laisse déformer les fluides idéal bien sûr je parle du fluide idéaux les fluides idéaux se laisse déformer à volume constant sans travail extérieur à volume constant sans travail extérieur alors je vous l'avais dit si la variation de forme s'effectue à volume constant le fluide est déliquide et incompressible bien sûr mais maintenant s'il n'y a pas de travaux si les forces intermoleculaires de frottement sont nulles ou négligeables et qui se laissent déformer à volume constant sans travail extérieur à ce moment là le fluide est idéal parce que pour déformer il faut une force une force ça sert à quoi ? mettre en mouvement ou déformer ? mettre en mouvement bien sûr mettre en mouvement avoir un équilibre c'est-à-dire absence de mouvement déformer bon la force concourt à ça donc les déformations c'est suite à des forces maintenant s'il y a s'il se laisse déformer c'est-à-dire il coule il coule à volume constant sans travail extérieur c'est pas possible ça veut dire que c'est quelque chose d'idéaliste encore une fois c'est un fluide idéal alors les caractéristiques justement d'un fluide un fluide c'est un état de la matière c'est un état de la matière voilà maintenant je suis dans les caractéristiques un état c'est solide liquide gaz bon ici on va dire c'est un état de la matière alors on va considérer un solide un fluide homogène un fluide homogène donc le fluide c'est pas un mélange on va dire c'est pas un mélange de corps avec des masses volumiques différentes à ce moment là on aura trois fluides différents voilà donc ce que j'appelle homogène homogène ça veut dire qu'on a un fluide avec une masse volumique donnée donc on a un corps bien précis puisque chaque corps a sa chaque corps a sa masse volumique d'un corps à un autre la masse volumique change comme le nombre d'électrons si vous passez d'un atome à un autre les électrons changent si vous passez d'un 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 corps à un autre la masse volumique change la masse volumique est une propriété intrinsèque du corps chaque corps a sa masse volumique et donc un fluide homogène c'est un fluide avec une masse volumique maintenant si on a un fluide hétérogène ça veut dire qu'il y a plusieurs masses volumiques à l'intérieur c'est ça que ça veut dire on a plusieurs corps mélangés alors on a les corps miscibles et non miscibles voilà ça c'est pour la petite histoire donc c'est un le fluide c'est un état de la matière ici bon je le prendrai homogène c'est à dire un seul corps un seul corps bien sûr déformable il est déformable comme je vous l'ai dit il peut subir des déformations il peut subir des déformations alors ces déformations comme je vous l'ai dit si c'est un liquide c'est la variation de forme donc la déformation s'effectue à volume constant le fluide est déliquide et incompressible et là on étudie ça en mécanique des fluides les liquides comme je dis on peut étudier un petit peu les gaz aussi en mécanique des fluides et inversement en thermodynamique la frontière comme je dis elle est floue je veux dire il n'y a pas on n'étudie pas exclusivement les liquides en mécanique des fluides et pas exclusivement les gaz en mécanique de thermodynamique on peut étudier aussi des liquides vous avez là l'équation de la de continuité de bernouilly on la retrouve en thermodynamique aussi qui est valable pour voilà pour les fluides alors ce que je peux dire aussi c'est que la cohésion les forces de cohésion bon tout d'abord on a un mouvement de vibratoire vibratoire qu'on appelle le mouvement brongnant brongnant dans les solides voilà les forces de cohésion pour les liquides elle est faible elle est faible c'est pour ça que ça ça roule et ça coule ça roule donc il faut un récipient pour le contenir puisque ça roule et ça coule les particules roule elles vont rouler entre elles mais les forces de cohésion sont très faibles contrairement aux solides où les forces de cohésion sont très fortes et les gaz il y a absence de force de cohésion donc elles sont libres libres d'aller où elles veulent elles prendront le plus grand volume possible c'est pour ça qu'on les renferme dans un récipient et on peut réduire le récipient pour un parcours par compression pour les gaz pour les gaz parce que les liquides sont incompressibles et donc qu'est ce que le fluide c'est un état de la matière homogène déformable bien sûr avec faible cohésion faible cohésion pour les liquides et absence de cohésion pour les gaz alors ici je veux marquer sans cohésion parce qu'il ya quand même une faible cohésion pour les pour les liquides faible est très faible mais elle s'écoule ça s'écoule c'est cool alors je rappelle que un liquide n'est pas forcément de l'eau on peut avoir du goudron qui s'écoule lentement on peut avoir du verre qui s'écoule aussi lentement alors un fluide peut s'écouler s'écouler et subir des variations de volume sous l'action pas forcément de force très forte des forces très faibles suffisent voir des forces nulles il va s'il va quand même s'écouler alors bien sûr qu'est ce qui va faire en sorte qu'il va s'écouler soit des forces très faibles ou soit des forces nulles l'absence de force donc un fuite s'écoule sous l'action de force très faible voire de aucune force aucune force peut être présente pour qu'il puisse s'écouler et ça c'est une caractéristique du fuite voilà donc on a affaire à le fuite c'est un état un état qu'est ce que c'est qu'un état c'est un état je distingue les différents types d'états états solides liquides et gazaux au niveau moléculaire des forces moléculaires on peut définir au niveau microscopique un état au niveau moléculaire comme on peut définir un état aussi macroscopique au niveau de la pression volume température etc la caractéristique du corps à un instant donné voilà mais ici moi je quand je dis état c'est un état solide liquide et gazeux c'est à dire par rapport à leurs forces de cohésion à leurs forces intermoleculaires voire interatomique voilà ici donc le fuite c'est un état dit homogène on a un seul corps voilà et peut-être que ça peut être un mélange ça peut être un corps pur ou un mélange peu importe avec une masse volumique donnée qui est déformable déformable et sans cohésion quoique le liquide il y a une faible cohésion voilà mais parce que l'absence de cohésion c'est pour les gaz donc un fuite c'est cool c'est ça sous l'action de force très faible et donc un fuite c'est cool sur l'action de force très faible ou nulle et il peut subir des variations de volume c'est le cas du gaz le cas du gaz lui comme je vous ai dit un gaz il y a des variations de volume je vous rappelle que si la variation de volume je m'excuse si la déformation si la variation de forme s'effectue à volume constant le fluide est déliquide et incompressible maintenant si la variation de volume la variation de forme je m'excuse la déformation s'accompagne d'une variation de volume là à ce moment là le fluide est déliquide le fluide est déliquide bon et là vous avez compris que c'est un on a affaire à un gaz donc là un fuite c'est cool sous l'action de force très faible sous l'action voilà sous l'action de force très faible ou voir l'absence l'absence de force c'est à dire des forces nulles des forces nulles et il peut subir des variations de volume il peut subir des variations de volume pas nécessairement bon et ici bien sûr il y a des conditions nécessaires enfin des conditions qui sont oui c'est ça nécessaire parce qu'il peut subir des variations de volume c'est pas dit qu'il va obligatoirement subir une variation de volume il peut subir des variations de volume et à ce moment là c'est un fluide compressible s'il subit des variations de volume et incompressible s'il ne subit aucune variation de volume il peut il peut ça veut dire c'est pas obligatoirement donc il peut subir des variations de volume donc alors qu'est-ce que c'est qu'un on peut définir le fluide visqueux je mets un petit peu d'ordre je m'excuse parce que d'autres éléments vont venir il faut bien voir ces aspects de caractéristiques voilà une première caractéristique qu'est-ce que c'est qu'un fluide les caractéristiques d'un fluide homogène il est déformable sans cohésion un fluide s'écoule sous l'action de force très faible voire l'absence de force c'est-à-dire force nulle il peut s'écouler sans force pourquoi pas et subir des variations de volume comme il peut être compressible ou incompressible alors en ce qui concerne le fluide visqueux là le fluide visqueux lui va opposer une résistance à la déformation voilà il va opposer une résistance à la déformation et ça bien sûr le fluide visqueux c'est un fluide réel au contraire du fluide parfait donc on a deux fluides qui vont s'opposer oui pour voir si pour voir en mécanique des fluides si le fluide est compressible ou pas il y a des coefficients qui existent des coefficients de compressibilité tout comme pour voir si un fluide est visqueux ou pas il existe des coefficients de je ne me rappelle plus le nom de viscosité voilà ça des coefficients de viscosité alors il y a le coefficient de viscosité cinématique et le coefficient de viscosité dynamique bon donc ici il y a le fluide réel qui va se distinguer du fluide le fluide visqueux va se distinguer qui est le fluide réel va se distinguer du fluide parfait qui est le fluide non visqueux le fluide visqueux et le fluide donc le fluide parfait ou idéal donc on a le fluide non visqueux donc on a le fluide non visqueux alors qu'est-ce qui distingue ces deux là alors pour le fluide idéal elle est caractérisée par l'absence de force intermoleculaire voilà c'est l'absence de force intermoleculaire pour le fluide idéal et que les molécules du fluide du fluide idéal peuvent se déplacer librement les unes par rapport aux autres sans travail extérieur elles peuvent se déplacer sans travail extérieur c'est ça bon le fluide idéal contrairement au fluide réel l'existence des forces intermoleculaires est responsable d'une résistance au déplacement des molécules et bien sûr vous aurez compris que cette résistance au déplacement des molécules s'appelle bien sûr la viscosité la viscosité donc on a le fluide visqueux qui est le fluide réel il opposerait une résistance à la déformation et le fluide le fluide parfait lui sa résistance à la déformation sera nulle sera nulle donc vous voyez qu'on peut on peut distinguer le fluide visqueux de cette manière là ou en d'autres termes si vous voulez je peux dire que le fluide idéal pour lesquels les forces intermoleculaires de frottement sont nulles ou négligeables et qu'ils se laissent déformer à volume constant sans travail extérieur sans travail extérieur voilà donc ça c'est pour les fluides parfaits idéales les fluides parfaits c'est un fluide idéal voilà vous voyez qu'il y a quand même quelques caractéristiques de fluide et alors je pourrais en rajouter encore quelques-uns un liquide un liquide bien sûr il coule il occupe un volume déterminé en épousant bien sûr la forme de récipient ça vous le savez très bien il n'y a pas besoin que je l'écrive il épouse la forme du récipient qu'il contient bien sûr je parle de liquide puisque s'il s'agit des gaz là il faut renfermer dans un récipient parce que sinon comme les molécules vont partir vont s'échapper vont prendre de plus grands volumes mais si le contenant est ouvert le contenu va s'échapper il y a toujours un contenant pour un contenu il y a toujours un contenant que ce soit pour les liquides ou les gaz simplement pour les gaz il faut fermer ça doit être un vase clos fermé pour éviter que le gaz ne s'échappe ça vous le savez très bien donc un liquide coule et occupe un volume déterminé en épousant la forme du récipient qu'il contient bien sûr et pour les gaz il faut le renfermer aussi parce qu'il occupe le plus grand volume possible alors comment faire varier pour le liquide ou le gaz peu importe comment faire varier le volume pour les solides aussi c'est valable c'est ce qu'on appelle la dilatation on peut faire varier le volume par l'intermédiaire de la température donc les volumes de liquides gaz et solides on peut les faire varier par variation de température ce qu'on appelle la dilatation à cause de la température et pour les liquides et les comment on appelle ça maintenant pour un solide on peut on peut comprimer un solide on peut le tirer ce qu'on appelle les forces de traction pour le tirer les forces de compression pour le comprimer je parle d'un solide bien sûr on a le cisaillement la torsion la flexion il y a tout un ensemble de possibilités au travers de charges de charges ou de on va dire de contraintes au travers des contraintes on peut faire en sorte que modifier déformer le volume pour un solide mais pour les liquides et les gaz on peut les déformer au travers de la température et de la pression alors comme je vous ai dit le liquide est faiblement compressible voire incompressible alors on ne sait pas l'expanser l'expanser c'est normal c'est pas comme on ne sait pas faire des forces de traction sur un liquide inexpansable inexpansible je m'excuse inexpansible on ne sait pas faire des forces de traction telles qu'on peut on peut le faire sur un solide on peut tirer avec un solide avec des forces de traction mais pas sur un liquide donc le liquide est inexpansible voilà et il est faiblement compressible alors contrairement au gaz qu'est-ce qui différencie on peut le voir au travers des tables des tables de masse volumique comme voilà les gaz leur masse volumique elle est elle est faible par rapport aux masses volumiques des liquides alors je rappelle par exemple si je prends de l'eau l'eau est à 1000 kg par 1000 kg par mètre cube ou 1 kg par décimètre cube si vous voulez donc 1 kg par décimètre cube c'est-à-dire dans une bouteille d'eau vous pouvez mettre 1 litre 1 litre c'est 1 décimètre cube et ça ça pèse 1 kg une bouteille d'eau alors je parle de l'âge de eau pur de l'âge de eau pur parce que si il contient du sel on sera à 1033 kg par mètre cube par exemple voilà donc pas confondre l'âge de eau et les eaux minérales et les eaux de mer et les eaux de rivière c'est pas la même chose parce qu'il y a des petites variations de contenant enfin de contenu dans ces eaux donc comme je vous ai dit un gaz il occupe toujours le volume maximum qui lui est offert et là le gaz contrairement au liquide il est expansible et il est compressible et bien sûr de masse volumique faible donc c'est un petit peu le contraire des liquides le liquide il est faiblement compressible ou incompressible on va dire incompressible c'est beaucoup plus facile à dire le liquide il est incompressible contrairement au gaz qui est compressible le liquide il est de masse volumique généralement grande le gaz comparé au gaz les masses volumiques de gaz sont faites par rapport à ceux comparativement à ceux des liquides et que le liquide il lui faut un contenant et le contenu le contenu va prendre la forme du contenant alors que pour les gaz là le volume il va être pris le gaz va occuper tout le maximum du volume tout le maximum du volume bon si vous mettez un grand un grand volume par exemple si vous mettez un volume comme ceci voilà la différence entre ceci et ceci là on va retrouver des molécules de gaz qui sont partout voilà les molécules de gaz sont un peu partout contrairement ici voilà elles seront occupées dans un plus petit volume les molécules de gaz donc si vous augmentez la taille du récipient ben voilà pour le même gaz ben la pression va diminuer c'est normal parce que vous augmentez le volume donc la pression va diminuer il y a moins de pression il y a moins de si vous voulez il y a plus d'espace pour les molécules pour se mouvoir dans l'espace du contenant que si le contenant était plus petit si le réservoir est plus petit ben pour le même nombre d'atomes le même nombre d'atomes ben si le contenant est plus petit il y a moins d'espace pour les molécules donc elles se sentent un petit peu prises prises au pied il y a plus de pression il y a plus de pression donc comme je vous ai dit un fluide peut s'écouler contrairement au solide qui ne s'écoule pas bien sûr quand je dis un fluide peut s'écouler c'est par opposition au solide c'est une opposition que je fais au solide alors les fluides sont composés de petites particules naturelles qui sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres donc il y a une certaine liberté puisque le fluide il coule donc elle bouge et le enfin si je prends le liquide il coule il est libre de se déplacer voilà puisqu'il coule donc c'est un déplacement couler c'est un déplacement d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut le mettre dans un récipient pour éviter qu'il coule pour qu'il prenne la forme du contenant et maintenant pour les gaz c'est la même chose elles sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres en occupant le plus grand volume ici alors il y a des caractéristiques importantes pour les fluides c'est l'isotropie c'est d'avoir les propriétés dans toutes les directions dans toutes les directions on a les mêmes propriétés isotropie ça c'est une caractéristique importante des fluides on a la mobilité comme je vais dire bon elles peuvent se déplacer comme ce sont des particules on va dire qui sont qui sont facilement déformables sans cohésion donc qu'est-ce qu'on peut se dire elles sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres donc elles ont une certaine forme de mobilité donc ça ce sont des propriétés fondamentales des fluides c'est des caractéristiques qu'on retrouve qui sont très importantes pour le et alors je vous avais parlé de la viscosité et de la compressibilité un fluide peut-être visqueux ou pas mais dans les fluides réels on définit la viscosité par un coefficient de viscosité voilà et la compressibilité on le définit par un coefficient de compressibilité voilà et ça ce sont les caractéristiques donc après avoir vu après avoir vu ce qu'étaient les milieux continu qui sont étudiés par la mécanique après avoir vu donc la définition d'un fluide par les 3M milieu continu continuité de mouvement conservation de la masse quand je dis 3M c'est milieu mouvement et masse voici les caractéristiques complètes d'un fluide voilà donc on a le milieu la distinction des milieux continu savoir savoir voilà quels sont les domaines qui étudient quoi résistance des matériaux qui étudient les solides déformables la mécanique rationnelle qui étudie les solides indéformables les solides indéformables pour la mécanique rationnelle la résistance des matériaux les solides déformables et les fluides sont étudiés voilà en partie les liquides en grosse partie les liquides en mécanique des fluides et les gaz pour les gaz en thermodynamique je vous dis la frontière n'est pas bien séparée il y a du flou on peut étudier aussi quelques gaz enfin les gaz des gaz en mécanique des fluides pourquoi pas je veux dire la frontière n'est pas fermée elle est ouverte et donc à partir de là les caractéristiques des fluides découlent comme vous voyez ici le fluide est considéré comme doit être considéré comme homogène avec une masse volumique donnée bien sûr déformable puisque c'est justement les fluides sont déformables sans cohésion ou absence de cohésion ou de faible cohésion parce que les liquides sont de faible cohésion parce qu'ils roulent c'est pas qu'il y a une absence de cohésion les liquides ils roulent un fluide s'écoule sous l'action de très faible ou l'absence de force de force très faible ou de l'absence de force voilà et peut subir des variations de volume peut subir parce que c'est le cas des gaz pour les liquides il n'y a pas de variation de volume bien sûr quand je dis variation de volume c'est en fonction de la déformation et on distingue les fluides viscues des fluides non viscues et que les principales propriétés sont l'isotropie la mobilité la viscosité avec on les définit au travers d'un coefficient de viscosité et la compressibilité au travers d'un coefficient de compressibilité je vous remercie d'un coefficient d'un coefficient d'un coefficient Sous-titrage ST' 501